Il y a dans le psaume 37 au verset 21 un curieux adage qui dit « Le méchant emprunte et ne rend pas, le juste fait grâce et il donne. » Alors on peut y voir un petit commandement moral nous disant que si on vous prête quelque chose, il faut le rendre et que c'est encore mieux de donner. Mais on peut aller plus loin et voir que la logique du méchant, c'est de toujours recevoir. Donc tout est par rapport à lui, à ce qu'il consomme, par rapport à ce dont il profite, alors que le juste, au contraire, il est défini par rapport à ce qu'il donne, c'est-à-dire ce qui va aux autres. Et ça change toute l'orientation de l'existence. Et je crois que c'est finalement un peu le fondement de l'évangile en général. Mais on peut aller plus loin parce que ce que les traducteurs nous disent en mettant « le méchant, il emprunte et ne rend pas », ce n'est pas tellement le fait de rendre. Le verbe là, c'est le verbe « shalam » qui veut dire « faire la paix ». C'est-à-dire que le méchant, il emprunte et il ne fait pas la paix. Alors que le juste, eh bien, il fait grâce et il donne, parce que pour lui, l'essentiel, c'est la paix. Et il est vrai qu'on peut très bien toujours emprunter ou prêter, puisque le verbe, d'ailleurs, peut désigner l'un ou l'autre. Et le méchant, lui, il est toujours dans l'idée que, dès qu'il est en relation avec quelqu'un d'autre, c'est pour faire la guerre. Alors que le juste, il préfère la paix. Et pour cela, il faut savoir donner et faire grâce. Parce qu'en effet, si on est toujours dans la comptabilité, dans l'exigence d'avoir son dû, eh bien, on n'a jamais la paix. Alors que le juste, il accepte de se départir de quelque chose, d'annuler la dette, en quelque sorte, et ainsi de faire grâce. D'ailleurs, la dette a toujours été assez mal vue dans la religion. Le fait de prêter, le fait d'emprunter, est toujours une chose dangereuse, d'après la Bible. Parce que celui qui prête prend pouvoir sur celui à qui il a prêté, et celui qui emprunte se soumet, finalement, au pouvoir de celui à qui il emprunte. C'est pourquoi il y a dans l'Ancien Testament un commandement qui dit que tous les sept ans, il faut annuler la dette, le jubilé. Bien sûr, on ne peut pas annuler concrètement les dettes de tout le monde, mais c'est pour pointer du doigt que si on veut vivre en paix à un moment ou l'autre, il faut accepter d'annuler les dettes. Et il faut accepter de vivre sans arrêt penser que l'autre me doit ceci ou que l'autre me doit cela. Et pour ça, il faut être prêt à donner, c'est-à-dire à se départir de quelque chose, et à faire grâce. Et puis, quand on parle de dette, on peut aussi encore l'entendre autrement, parce que la notion de dette, dans le Nouveau Testament, c'est aussi celle de la culpabilité. Dans le Notre Père, on dit « Remets-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent », ce qui a été traduit un peu bêtement par « Pardonne-nous nos offenses ». Et donc, avoir une dette, c'est aussi avoir une dette morale vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que quand on a fait une faute, eh bien, on est en dette et on doit à l'autre des excuses ou de racheter, de corriger, de réparer, réparation de la faute que l'on a faite. Et là encore, l'Évangile nous dit qu'effectivement, quand on est dans la culpabilité, eh bien, on est toujours dans la guerre. Alors qu'il nous invite à faire grâce, c'est-à-dire à pardonner, et à annuler, justement, cette dette de culpabilité. Et donc, non seulement nous devons nous-mêmes, je crois, pour vivre en paix, apprendre à faire la paix avec ceux qui nous doivent, c'est-à-dire ceux qui nous ont offensés, et on doit aussi accepter nous-mêmes d'être en paix, c'est-à-dire accepter aussi d'être libérés de toute culpabilité vis-à-vis des autres, de ceux qui nous ont précédés, ou vis-à-vis de Dieu. Sous-titrage ST' 501